bonjour tous et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire une sorte d'introduction à l'assembleur qui veut nous arriver pour le pawn dans cette vidéo je vais vous présenter en 10 minutes les bases qu'il faut avoir pour commencer sérieusement le pawn et pour pouvoir suivre mes premières vidéos de pawn alors bien sûr ce sera pas suffisant vous vous en doutez 10 minutes pour apprendre le pawn c'est très limité du coup voilà compléter ça va être des recherches externes notamment client que je mettrai en description et peut-être aller voir les deux d'assembler plus complète que j'ai fait qui vous mène plus sur du développement et sur une compréhension plus profonde là je vais approfondir plus même si on n'a que 10 minutes je vais approfondir plus les concepts qu'on va utiliser en pawn alors on va commencer rapidement et du coup je vais partir du principe que vous avez aucune base en pawn et généralement bas niveau du coup on se retrouve avec un binaire un exécutable donc avec un exécutable on va utiliser command file pour un peu à quoi ressemble cet exécutable en fait il va avoir une structure particulière mais à un endroit de cet exécutable va se trouver des des instructions et ses instructions va correspondre à un code assembleur donc en fait qu'est ce que c'est l'assembleur c'est le langage de votre processeur en fait qui est spécifique à votre processeur et pour faire quand vous partez de langage comme le c'est un langage compilé votre compileur il va retranscrire votre condensé en assembleur et après le mettre en binaire et nous à partir du code en binaire on va pouvoir remonter au code en assembleur l'analysé l'interpréter et comprendre la structure peut-être du code en C ça c'est le reverse plutôt et du coup c'est ça l'assembleur alors l'assembleur ça ressemble à quoi pratiquement on peut utiliser un désassembleur donc qui à partir d'un d'un exécutable va pouvoir nous donner un code en assembleur donc un code en assembleur ça ressemble à ça donc là qu'un assembleur de le code désassemblée la fonction de la fonction main on voit pas mal de choses on voit notamment des là on a les upcodes donc c'est sa correspondance en hexadécimal avec ce qui se retrouve avec ce qui se réellement dans le fichier donc ces upcodes correspondent à des instructions et on voit que suivant les instructions il y a plus ou moins des upcodes donc c'est pas constant comme dans d'autres architectures comme l'ARM vu que là on est sous l'intel je rappelle tout ça en fait c'est des instructions et donc on voit qu'on a différents registres qui paraissent pas trop liés en fait mais ça c'est ce que je vais expliquer maintenant en fait un registre il va être codé sur 64 bits et étant codé de son soin enfin vu qu'on a en 64 bits et que tout notre adressage se retrouve en 64 bits un registre il fait son cas d'ici à 8 octets et on trouve pas mal de registres nous les registres qui vont principalement nous intéresser c'est le base pointer rbp le stack pointer rsp et après les tous les registres à usage généraux comme rx rbx rcx rdx et et ça pourrait tout d'après on a enregistré un peu plus particulier qui est rip et du coup c'est l'instruction pointer qui compte à l'adresse de la prochaine instruction exécutée mais ça on va regarder pour la fin on va plus s'axer sur le pôle alors en fait maintenant on va utiliser un autre outil d'analyse dynamique vu qu'on va exécuter le binaire et on va lui dire bah arrête toi à telle instruction pour qu'on puisse voir la valeur des autres registres donc en fait ces registres c'est de toutes petites mémoires qui permettent au qui va être à votre ordinateur de stocker des petites quantités de mémoire mais très rapidement du coup on va poser un breakpoint à la fonction main et on va exécuter le programme donc là il s'arrête au début de notre fonction main ici on voit tout la valeur de nos registres ici on voit nos instructions et là on voit quelque chose d'autre c'est la stag en fait je vous avais dit que les registres c'était des petites structures de données et bien en fait la stack c'est une structure de données plus importante qui a comme spécificité en fait de grandir vers les adresses basses c'est dire que c'est une structure de données qui est alignée sur 64 bits vu qu'on est en 64 bits c'est dire que elle va grandir vers les adresses basses ça je les dis et elle va revoir une adresse comme n'importe quelle structure ordonnée de votre ordinateur elle va avoir une adresse et là va y avoir une instruction qui va s'exécuter qui est l'instruction push et qui va mettre sur la stack la valeur de rbp donc là en l'occurrence je pense qu'elle est égale à 0 non il contenait notre adresse bon et cette adresse du coup va être mise sur la stack et là il va se passer quelque chose on voit que c'est comme une pile d'assiettes en fait la valeur de rbp elle a été mise par dessus les autres valeurs et avant notre rsp qui contenait cette valeur maintenant il contenait celle là donc on voit que quand une valeur était mise sur la stack on voit que notre stack pointer il a été décrémenté parce que si on fait on voit que ça fait huit donc si on fait cette adresse pour cette adresse on voit que ça fait huit et c'est bien huit parce que ceci c'est une adresse qui est codé sur 64 bits du coup pas mal de notion qui sont arrivés d'un coup j'ai parlé du coup des registres ils sont tous codés sur 64 bits là on a manipulé des adresses c'est normal que vous ne comprenez pas trop mais du coup voilà la stack c'est une source de données qui est manipulée du coup avec ces stack address et quand on décrimente la stack on grand enfin du coup on alloue plus de plus d'espace là par exemple on a voulu mettre une valeur sur la stack du coup on a alloué 8 octets on a décrémenté la stack de 8 et on a mis la valeur de rbp sur la stack du coup ça en fait ça fait huit octets vu que tout le reste ça va remplir par des zéros du coup voilà c'est la stack et pourquoi c'est très important la stack parce qu'en fait votre si on désassemble le code de main on voit qu'il ya un prologue un épilogue de fonctions donc ça c'est au début de la fonction votre fonction main elle va faire deux instructions particulières et à la fin elles vont aussi en faire deux et ces instructions qu'est ce qu'elles vont faire elles vont tout simplement euh euh diviser vos strike vos stack frame en fait une stack frame c'est composé par une sauvegarde de rbp et en fait cette sauvegarde de rbp ça va être le fait que vu qu'on a mis sur la stack la valeur de rbp qui vaut ceci et que après on a mis la valeur de rsp donc cette adresse dans rbp l'ancienne valeur de rbp a été détruite mais elle a été sauvegardée vu qu'elle est sur la stack du coup si on modifie si on modifie encore rbp au sein de notre fonction et qu'après on le pop et bah théoriquement il devrait re avoir sa valeur il devrait reprendre sa valeur que qualité sauvegardée parce que l'instruction pop elle va prendre la valeur qui est sur la stack et va la mettre dans rbp du coup c'est pour ça qu'on appelle la sauvegarde de rbp et ce qui est très important c'est le mov rsp rbp qui va tout simplement permettre à rbp de contenir une sauvegarde de rsp c'est à dire que si rsp il était encore décrémenté on devait encore sauvegarder des valeurs sur la stack et bah rbp il bougerait pas il sera il agira comme une base en fait et du coup rsp il va grandir vers les adresses basses et restera toujours le même et du coup enfin là c'est pas très c'est pas très vu que rsp va pas trop bouger on va plutôt se concentrer sur une autre fonction non je suis tombé on va se concentrer sur une autre fonction là on se concentre donc là on voit toujours sauvegarde rpp il sauvegarde aussi la valeur de rsp et là il a enlevé il a soustrait une valeur à rsp du coup il a alloué de l'espace et par défaut du coup il a alloué 0x20 c'est ici vu que rpp c'est sa sauvegarde c'est sa base par défaut pour aller plus vite il remplit un stack de valeurs aléatoires du coup elles ont pas été setup et on voit qu'à la fin de à la fin de la fonction point de mi il y a des instructions il y a un div et un rate et en fait donc ok le live il va mettre rbp dans rsp et du coup ça va toutes les valeurs qui ont été setup avec l'espace qui a été alloué sur la stack elles vont être détruites et là le rate ça va prendre la valeur qui avait été push sur la stack au moment de l'appel de la fonction qui se trouve être l'adresse après le call et ça va permettre de revenir au flux appelant et cette notion on va finir sur ça est très importante parce que si le buffer si la chaîne de caractère où on met notre input elle est plus petite que la taille qu'on peut entrer dans notre input ça veut dire que étant donné que notre stack est grandit vers les adresses basses mais que notre buffer est grandit vers les adresses hautes vous voyez qu'il y a un conflit du coup notre buffer avec notre buffer on pourra potentiellement et réécrire cette adresse et l'écraser et du coup vu qu'il y a aucun check qui a été fait on va juste prendre l'adresse qui est ici la mettre dans l'instruction pointer et vu que l'instruction pointer il contient l'adresse de la prochaine instruction exécutée dans ce cas il va exécuter cette adresse et du coup on arrive bien juste après le en main une plus 94 comme je l'avais dit avec une autre instruction du coup c'est déjà la fin de cette vidéo je pense que ça va plus de 10 minutes mais c'est pas grave du coup on se revoit pour une prochaine vidéo salut